Sujet épineux, sujet épineux, cheater, pas cheater, innocenté, bizarre, pas bizarre, ça pue, ça pue cette histoire. Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots. Bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo mes frérots, j'espère que vous passez un agréable moment avec moi. Pour vous récompenser les plus fidèles, sachez qu'il y a un giveaway, j'ai fait un sondage et vous avez choisi le matos et pas des skins, donc je vous ai fait ce petit cadeau les gars. Zoey FK2B avec le capteur 3360 en version rose glossy, totalement neuve, je l'ai juste levé de la boîte pour vous la montrer, magnifique. Donc pour ça, être abonné à ma chaîne YouTube et tapez dans les commentaires, je participe. Allez bonus, mettez je participe et de quel pays vous venez ? Voilà, que ce soit à Belgique, mes amis français, mes frérots au Maghreb, mes Canadiens, tiens, mes Canadiens, mes Suisses, peut-être des gens sur les îles aussi qui nous regardent. Ça, ça nous permettra aussi de voir un petit peu tout l'amour que je peux avoir en dehors de la France, parce que je suis très étonné à chaque fois de voir d'où peuvent venir les gens. Juste pour vous regarder mes vidéos, ça me touche profondément, sachez-le. J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas ce petit concours. Maintenant, on va passer au sujet très très chaud sur Kyodin. Donc très certainement que le grand public ne le connaît pas. J'en ai déjà parlé dans une de mes actus. Un joueur suspecté de titres depuis des années, c'est un mec qui a explosé, enfin qui a explosé, je pèse mes mots, mais bon, non, j'abuse. Qui s'est fait remarquer en LAN française il y a deux ans, trois ans, je crois. Donc c'est très très tôt quand même, c'est encore très jeune, il n'y a pas très longtemps. Sauf qu'il y a un dossier qui a été créé, que vous retrouverez dans la description, bien évidemment. Je le mets à votre disposition et après vous ferez votre opinion là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour juger. Un dossier qui a été créé sur ses multiples comptes VACBAN, sur ses pseudo-amis, coéquipiers qui sont VACBAN et qui le sont encore à l'heure actuelle, etc. Et là, il a fait un tweet longueur en fait, où il a expliqué qu'il a été lavé. Voilà, il a été lavé, il a été absou. Et grâce notamment à Jérôme Koupès qui est un agent de joueurs, de ZIWU notamment, d'Apex, de joueurs pro, etc. Extrêmement connu. Et il faut savoir qu'ils ont fait un statement en disant, ben voilà, désormais je peux participer aux événements Valve et tout. Donc voilà, j'ai lavé mon nom et tout. Je ne suis pas un tricheur. Merci, 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 merci. Il faut savoir que son compte actuel n'a jamais été banni. Le problème qu'il y avait avec cette personne, c'est qu'il avait des anciens comptes à lui qui étaient bannis. C'est un fait. Il faut savoir que son papa a fait des interventions également sur Twitter en disant que ce n'était pas Kyodin qui avait triché, mais que c'était son petit frère et lui-même. Et lui-même. C'est-à-dire que son papa disait, moi j'aime bien tricher, mon fils, mon deuxième fils aime bien tricher aussi, mais Kyodin, lui, il ne triche pas. Donc ça, c'était un peu bizarre également. Ce que je trouve bizarre encore une fois, je ne suis pas là pour juger, je le précise encore une fois. Je n'en ai rien à faire, j'en peux plus d'avoir des histoires, mais c'est juste pour vous donner des faits. Et après, vous faites votre opinion, les gars. C'est super important de vous faire vraiment votre avis. Kyodin qui fait ce statement, etc. Il y a un truc que je trouve bizarre qu'on m'a dit. et je suis totalement d'accord, parce que je ne le voyais pas du tout comme ça. Le statement officiel, là, ne vient que de Kyodin. Il dit que, bon, ça a été retweeté, bien évidemment, par plein de joueurs de la scène, des joueurs pros, notamment NBK, notamment Shox, etc. qui lui souhaitent beaucoup de réussite, etc. Et je lui en souhaite, mais genre pas moins du tout. Longue vie à toi, mon ami, à toi, toute ta famille. On ne souhaite pas le mal aux gens. Et même si c'est le cas, que tu aies fait du mal une fois dans ta vie, tout le monde a le droit au pardon et être lavé. Le truc, c'est que je n'ai pas vu de statement de Valve. Je n'ai pas vu de statement de la CSPPA. Je n'ai pas vu de statement de la Dreamhack, de l'ESL, de Faceit, en disant, oui, on l'accepte. Oui, oui, on l'accepte. Oui, on l'accepte. Donc, je ne sais pas. C'est comme si moi, je vous dis, je vais dans un magasin, j'ai volé ça. C'est bon, les gars, je l'ai ramené. C'est bon, je n'ai plus de problème. Oui, mais est-ce que tu as toujours le droit d'aller dans ce magasin ? Est-ce qu'on peut avoir des infos sur le magasin ou pas ? Là, en fait, on nous dit, il est lavé de tout soupçon. C'est lui, en fait. C'est lui qui le dit sur un tweet. Et derrière, moi, je n'ai pas vu de ESEA, de ligue, d'organisateurs de tournois, d'admines de tournois, dire, oui, effectivement, officiellement, on fait un statement que Gene, il n'y a pas de souci, on a vérifié et tout, c'était pas lui, c'était pas lui, etc. Et aujourd'hui, de toute façon, comment tu peux vérifier que le mec a triché ? C'est la même IP, c'est sûr et certain, mais c'est son petit frère. Son papa a dit ça. Et je pourrais avoir une petite sœur qui tricherait à côté de chez moi avec la même adresse IP et je dirais que c'est elle. Je ne sais pas. Maintenant, faites-vous votre avis. C'était un petit peu ma chronique épineuse. Même moi, je suis perdu un petit peu dans ce que je suis en train de dire parce que je reste un petit peu dubitatif. Voilà. Parce que je ne suis pas de nature, moi, optimiste, l'espoir. Je vois le bien partout, etc. Je suis vraiment plutôt de l'autre côté. Je parle vraiment de ma culture et de mon tempérament et de mon caractère. Je suis un peu tout le temps dans le soupçon et tout, sur la défensive et tout. Donc moi, j'aime bien. Je ne lui souhaite que du bien. Je l'ai même host plusieurs fois sur Twill. J'ai joué en France Pro League avec lui. Ça a l'air d'être un super gars qui ne pose pas de problème, etc. Même s'il a triché, je préfère qu'il le dise, qu'il l'assume. Il y a des joueurs même sur la scène française avec qui il a eu des tête-à-tête et tout en sous-marin comme quoi il aurait avoué avoir triché, etc. Ces joueurs-là ne veulent pas parler parce qu'ils sont sous contrat professionnalisés, ils ne veulent pas prendre parole là-dessus parce qu'ils savent que leur carrière est finie. Si tu démolis quelqu'un, ta structure va te dire « Non, mais tu ne parles pas là-dessus, on te bouge ton contrat et tout ça. » C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est tout le temps moi qui ouvre ma gueule. Parce que croyez-moi, à chaque fois, je reçois les dossiers, je reçois des mails. « Même Alec, viens voir. Il y a lui qui a fait ça. Tu peux en parler, s'il te plaît. » Moi, j'en parle parce que je m'en fiche en fait et à chaque fois, on me colle tous les dramas sur le dos. Mais sachez que 99,9%, c'est même l'intégralité en fait de tous les trucs que je dis à chaque fois et tout, me sont rapportés par d'autres personnes qui ne veulent pas forcément prendre, ne veulent pas passer au pilori, ils ne veulent pas être sur le devant de la scène et entre guillemets se prendre la vague de haine et de l'effet négatif que ça va créer. Donc, c'est moi qui m'en charge. Moi, je m'en fous, j'ai les épaules solides. En tout cas, faites-vous votre avis et dites-moi ce que vous en pensez. et dites-moi ce que vous en pensez. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malaxesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501